Bonjour, lors de cette vidéo, nous allons voir les interactions fondamentales du chapitre 4. Premièrement, il faut savoir qu'il existe trois types d'électrisation. Par frottement, si l'on frotte à l'aide d'un matériau isolant, l'objet va gagner ou perdre des électrons. Par influence, si un corps chargé est approché sans contact d'un autre corps, alors ce corps reste neutre, mais ses charges qui étaient réparties uniformement se réorganisent. Pour finir, il y a l'électrisation par contact, qui consiste à transférer par contact des électrons d'un corps à un autre corps. Dans l'univers, il existe quatre types d'interactions, dont deux sont similaires. L'interaction gravitationnelle et l'interaction électrostatique ou loi de Coulomb. L'interaction gravitationnelle est une force attractive qui s'applique au corps ayant une masse. Elle est modélisée par la relation Fg est égale à la constante de gravitation multipliée par la masse de l'objet A multipliée par la masse de l'objet B divisé par la distance qui sépare les deux masses au carré. L'interaction électrostatique ou loi de Coulomb, c'est une loi qui s'applique au corps chargé. L'interaction sera une force répulsive si le signe de la charge électrique des deux corps concernés est le même, mais s'il est différent, la force sera dite attractive. L'interaction électrostatique est une force modélisée par la relation suivante. La force électrostatique est égale à la constante de Coulomb multipliée par la charge de l'objet 1, multipliée par la charge de l'objet 2, divisée par la distance qui les sépare au carré. Nous pouvons de plus remarquer une similitude entre l'expression de la force électrostatique et celle de la force gravitationnelle. Un champ est une grandeur physique associée à chaque point de l'espace. Il existe deux types de champs. Le champ scalaire associe à chaque point de l'espace une valeur, comme la température. Il y a également le champ vectoriel qui est représenté par un vecteur. Il est donc caractérisé par une direction, un sens et une valeur, comme le vent. Les champs de gravitation et électrostatiques sont des champs vectoriels. Le champ gravitationnel est noté grand G. Il peut être créé en tout point de l'espace par un objet qui a une masse. La relation entre le champ de gravitation grand G et la force de gravitation FG, exercée par cet objet sur un objet de masse M, est grand G est égal à FG sur M. Grand G est alors exprimé en newton par kilogramme, FG en newton et la masse en kilogramme. La masse est donc responsable du champ de gravitation, car plus un objet est lourd, plus il va attirer les autres. Grand G est également collinéaire à FG. Ils ont le même sens, ils sont dirigés vers le centre de gravitation, et la même direction. On peut également voir que la distance entre les deux objets concernés influe sur le champ de gravitation, car plus la distance entre le centre de gravitation et l'objet est importante, plus FG diminue, et donc plus grand G diminue. L'interaction gravitationnelle entre deux objets A et B. Le vecteur force de A sur B et le vecteur force de B sur A sont des forces de même norme et direction, mais de sens opposé. Le champ électrostatique est noté grand E. Il peut être créé en tout point de l'espace par un objet chargé. C'est donc la charge, exprimée en coulomb, qui est responsable de ce champ et de cette interaction électrostatique. La relation entre le champ électrostatique E et la force électrostatique Fe exercée par cet objet sur un point matériel de charge électrique Q est grand E est égale à Fe sur Q, avec grand E exprimé en newton par coulomb, Fe exprimé en newton et Q exprimé en coulomb. Si l'on modélise l'interaction entre un objet de charge grand Q, un objet de charge Q1 et un objet de charge Q2, on s'aperçoit que le champ électrostatique E se dirige toujours des charges positives vers les charges négatives. En effet, il part de la charge grand Q qui est positive et va vers les autres charges. On peut s'apercevoir également que grand E et Fe sont collinéaires car ils ont la même direction. Cependant, leur sens n'est pas toujours le même. Par exemple, l'interaction entre l'objet de charge grand Q et l'objet de charge Q1 est répulsive car leur charge est de même signe. Fe est donc dirigée à l'opposé de l'objet de charge grand Q. En revanche, l'interaction entre l'objet de charge grand Q et l'objet de charge Q2 est attractive car leur charge est de signes différents. Fe sera donc dirigée vers l'objet de charge grand Q. Comment cartographier un champ électrostatique ? Premièrement, il faut identifier les bornes positives et négatives. Ensuite, il faut tracer les aigus potentiels parallèles aux bornes. Pour finir, il faut tracer le vecteur E perpendiculaire aux aigus potentiels après avoir calculé la valeur du vecteur E. Tous les vecteurs E ont le même sens, la même direction et la même norme. Le champ électrostatique est uniforme.